Le chef de l'État, Abkhader Ben Salah, a reçu ce mardi le Premier ministre Norden Benoui qui lui a présenté dans le cadre du suivi du travail du gouvernement un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. A cette occasion, il a été procédé à l'évaluation de la participation exceptionnelle de notre sélection nationale en Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Une participation couronnée par la victoire méritée de l'équipe nationale de la Coupe d'Afrique. Un exploit qui s'ajoute au palmarès sportif de l'Algérie en Afrique et dans le monde entier. Ce couronnement considéré par le chef de l'État comme un fait historique dans la vie de la nation, ce qui justifie sa décision de décerner des médailles du mérite national aux guerriers du désert. Le Premier ministre a présenté un bilan des moyens mis en place en coordination avec le haut commandement de l'armée nationale populaire pour le transport des supporters algériens du Caire vers différentes régions du pays à travers un pont aérien au profit de milliers de supporters algériens. Dans ce cadre, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés par le gouvernement ainsi que toutes les institutions de l'État pour la réussite de cette opération. Au plan national, le Premier ministre a fait un bilan sur les questions abordées lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, qui l'a présidé dimanche dernier pourtant, sur les préparatifs des prochaines rentrées sociales et scolaires et plus précisément concernant la finalisation des chantiers, des villes nouvelles et des pôles urbains dans notre pays. Dans ce sillage, le chef de l'État a donné des instructions quant à la nécessité d'accélérer la cadence des travaux, des programmes de logements et des projets annexes à l'instar des établissements scolaires et des réseaux AEP, du gaz et de l'électricité, mais aussi de la voirie, tout en mettant l'accent sur le contrôle sur le terrain, réitérant l'importance qu'il accorde en vue de lever toutes les contraintes qui entravent la réalisation de ces projets en accordant le financement nécessaire pour leur réalisation et ce, d'une manière rationnelle, en tenant compte des attentes des citoyens et des caractéristiques des villes modernes.